Bonjour et bienvenue sur RMI-info.com. Aujourd'hui dans l'entretien d'Eremie, nous allons parler de laïcité en République islamique de Mauritanie. Et oui, il y a environ un mois, un mouvement est né sur les réseaux sociaux, hashtag pour une Mauritanie laïque. Pour poser toutes ces questions, nous avons aujourd'hui Moulay Al-Hassan qui est un des membres de ce mouvement. Moulay Al-Hassan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi ? D'abord pour commencer, expliquez-nous ce que c'est que ce mouvement pour une Mauritanie laïque dans un pays islamique. Alors, ce mouvement c'est un mouvement aléatoire qui s'est produit de manière spontanée on va dire. C'était un ensemble de citoyens qui ont lancé ce mouvement via Facebook. Ça a commencé par un hashtag, vous savez, le fameux dièse de suivi d'une phrase, en arabe et en français. Donc, à la date du 17 février dernier, un groupe de personnes ont lancé une information comme quoi il y a un hashtag qui va être mis en place et ceux qui s'y reconnaissent n'ont qu'à l'utiliser. Alors, qui sont ces personnes ? Alors, ces personnes, on n'a pas exactement la personne ou les personnes. Ces personnes l'ont lancé de manière pas non plus propre à eux. Ils l'ont lancé en gros comme une ouverture de porte. Comme on a tendance souvent à le faire avec d'autres hashtags, tantôt ça marche, tantôt ça marche pas. Vous savez, sur Facebook il y a toutes sortes d'hashtags. C'est une goutte et j'étais à la mer. Exactement. Ce qui est particulier dans ce mouvement, c'est que ça a été utilisé à une large audience déjà. Ça a été complètement... Combien environ ? Actuellement, les statistiques, alors mes statistiques en bas, ou en tout cas ceux que moi j'ai pu recenser ou ce que je pense, j'estime qu'il y a à peu près 2000 à 3000 personnes qui se sont appropriées ces hashtags. Après, il faut bien tenir compte du fait que tout le monde ne l'écrit pas de manière juste. Il y en a qui l'ont écrit de façon au fait... Vous savez, le hashtag, quand vous cliquez dessus, ça vous donne une liste de personnes qui l'ont utilisé. Mais s'il est mal écrit, ça ne marche pas. Tous ceux qui ont fait une faute dans l'écriture du hashtag, par exemple, en séparant les mots au lieu d'un tiré du huit, ils l'ont séparé avec juste un espace. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ceux aussi qui l'ont écrit en arabe, mais en pensant que l'idée c'est juste de mettre le dièse et de prononcer la phrase comme ils le veulent. C'est-à-dire au lieu de dire « Nouride mauritania il mania » pour une Mauritanie qu'ils disent « Nous la voulons laïque » ou « La laïcité est la solution », etc. Donc tout ça, ça perturbe un peu les statistiques. Mais moi, dans mes amis Facebook, j'ai dénombré plusieurs dizaines de personnes qui l'ont écrit de manière fausse. Et mes amis et les gens que je connaisse me disent la même chose. Donc quand on réunit tout cela, on en arrive en tout cas, on dépasse largement la barrière des 2000 personnes qui se sont appropriées l'idée rien que sur Facebook. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas de Facebook ou ceux qui soutiennent l'idée, mais via d'autres moyens. Poursuivons un peu sur cette idée. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la laïcité, justement ? Alors, la laïcité, c'est quelque chose qui mérite justement d'être précis, c'est très clairement. On vous écoute. Vous savez, il y a deux laïcités en réalité. C'est pourquoi d'ailleurs… Plusieurs. Voilà. Mais bon, les deux grandes définitions, je vais vous les dire. Il y en a une où moi-même, je suis contre. C'est la laïcité au sens philosophique du terme. Vous savez, la laïcité historiquement a deux sens. Nous avons le sens philosophique, c'est-à-dire la laïcité qui permet à des personnes qui ne sont pas des croyants en aucune religion d'être avantagées par les institutions de l'État et d'écarter le maximum possible toute pratique religieuse ou toute référence à des vérités absolues, etc. Cette laïcité, c'est celle que craignent tous les religieux, toutes religions confondues, que ce soit les chrétiens ou les musulmans. Et ils ont raison de la craindre. Et d'ailleurs, beaucoup d'intellectuels musulmans sont contre cette laïcité. Et moi-même, je suis contre bien évidemment. Il ne s'agit pas de la laïcité que nous voulons. Il n'est pas du tout une laïcité du peuple. Nous voulons uniquement une laïcité de l'État. En aucun cas, nous ne voulons que le peuple soit laïcisé. Ce que nous voulons, c'est que les institutions soient laïques. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire une séparation de l'État et des institutions religieuses. Et aussi que l'État soit impartial vis-à-vis des convictions religieuses des citoyens. C'est-à-dire qu'il ne penche pas pour une conviction au lieu d'une autre. qui n'aide pas à une religion au lieu d'une autre. C'est un peu compliqué en Mauritanie, vu qu'on n'est pas dans un pays forcément multiconfessionnel. L'État s'est dit islamique, c'est une république islamique. C'est presque une raison de plus. Quand on est dans un pays où tout le monde est musulman, ou en tout cas ce qui est décrété dans la loi du pays, c'est qu'il n'y a aucune nécessité d'imposer une religion dans un pays où tout le monde a la même religion. Mais sauf que les gens ont voté de la Constitution, ils ont voté quand même culturellement aussi pour ça ? Je ne suis pas sûr que le vote en Mauritanie se passe toujours en toute connaissance de cause. Oui. Nous sommes quand même dans un pays où on a tendance à léguer toujours à nos dirigeants tout ce qu'ils font. C'est dans nos traditions. Certes, mais aussi culturellement, les Mauritanais, même s'ils ne sont pas partis poussés pour dire nous voulons en État islamique, ils sont dans cette culture, ils sont dans cette moule culturelle, j'ai envie de dire. Oui, on parle au nom des Mauritaniens, mais ce mouvement-là, ce sont aussi des citoyens Mauritaniens. Certes. Ce que nous étions, nous l'étions, ce que nous sommes aujourd'hui peut différer. Nous progressons comme toutes les sociétés. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques années, quelques décennies d'ailleurs, une constitution a été mise en place, qu'aujourd'hui on doit rester dans ces années précédentes. On la change, j'imagine bien. On la change, j'imagine bien, mais dans quelle laïcité vous voulez aller ? Est-ce que vous voulez aller à la Turque, à la Sénégalaise ? Des pays que vous citez dans les articles qu'on a vus, ça et là, sur Internet, comme exemple ? Oui, bien sûr. En fait, l'idée générale de la laïcité reste pareille, que ce soit la laïcité à la Turque, à la Française ou à la Sénégalaise. Mais c'est très différent quand même. C'est différent dans les détails. Mais en gros, la définition générale, c'est une séparation des institutions religieuses et des institutions de l'État. Mais c'est très différent, même quand on parle de la Turquie, par exemple. Oui, exemple. Je peux vous citer, par exemple, le Burkina Faso, d'ailleurs, qui est un pays laïc. Le Sénégal, à côté, qui est un pays frontalier et laïc. Bien évidemment, nous voulons une laïcité adaptée à notre pays. Pas une laïcité copiée-collée à la Française ou copiée-collée à la Turque, ni au Sénégal, ni quoi que ce soit. Vous savez... De faire un statut diplomatique ou de travailler dans un parti politique, etc. En tout cas, mon avis personnel, c'est qu'être un chef d'une organisation religieuse n'est pas un crime. Être un imam n'est pas un crime non plus. Heureusement. Heureusement. Et que donc, il n'est pas nécessaire, dans un pays laïc, de mettre des freins et des bâtons dans les roues de toute personne qui exerce son droit religieux d'être chef d'un imam ou d'être un chef d'une organisation religieuse. Au contraire, c'est un poste honorifique. Une laïcité adaptée à la Mauritanie, c'est une laïcité qui tient compte de l'histoire aussi de la Mauritanie, qui tient compte de tous nos comportements, de tous nos us et coutumes. Mais c'est une laïcité quand même qui précise le droit de chacun. Certes, il n'y a pas de personnes qui revendiquent aujourd'hui d'autres religions, en tout cas pas manifestement. Oui, on l'a pas vu. Mais cela n'empêche que la dignité humaine doit être respectée. Moi, je n'ai pas besoin que vous me dites que vous êtes d'une autre religion pour que je vous parle de votre droit de l'avoir. Non, votre devoir de l'avoir, je dois l'admettre avant même que vous ne me parliez de votre religion. Et ça, ça doit être, c'est sur ça qu'on doit baser un pays. Il y a le droit, mais aussi il y a le vécu, il y a le culturel. Les Mauritaniens, ils ne se sont pas manifestés pour dire que nous voulons une autre religion, ou bien nous sommes d'une autre religion. Mais ils se manifestent au contraire, souvent pour dire que l'islam, c'est notre ciment. Oui, mais après, vous savez, l'islam restera toujours le ciment de la société. Comme je vous le répète, nous ne voulons pas une société qui se débarrasse de son islam ni de ses convictions. Ce que nous voulons, c'est que les gens se concentrent plus d'ailleurs sur leur religion. Je vous donne l'exemple de Kaoula, qui est une ville au Sénégal. Oui. Vous avez l'islam au sens, en tout cas à mon sens, l'islam pur, dans le sens où les gens sont complètement concentrés sur leur islam, pas sur la politique. Vous avez dans la ville de Kaoula, vous pouvez vous balader dans la rue et trouver des cochons dans la rue. Et dans la rue d'à côté, vous avez des tijaniers qui font leurs prières à leur façon, sans qu'il n'y ait aucun incident, sans qu'un ne critique l'autre. Mais ça, qu'au Sénégal, on est dans un pays multiconfessionnel, on peut dire... 95% de musulmans, 5% de chrétiens. Je n'ai pas les statistiques du Sénégal, mais c'est certain quand même, c'est un pays multiconfessionnel. La Mauritanie ne revendique pas et on n'a pas vu de personne dire, ok, nous sommes autre chose que musulmans. Déjà, il va de soi que si un pays est bâti sur certaines lois, dans les codes pénaux du type, celui qui n'est pas musulman, on va lui couper la tête. Vous vous attendez à ce que des gens se manifestent pour vous dire de quelle religion ils sont. Non, forcément, là on est dans l'oppression pure et simple. Il n'y a aucune différence entre des terroristes qui imposent à des gens... Mais vous dites quand même que vous voulez la laïcité. Il est bien vrai que le pays se réclame, même dans son nom, République islamique. Oui, mais la Mauritanie n'a d'islamique en réalité que le nom. Est-ce qu'on a appliqué la charia telle qu'il faut ? Est-ce qu'aujourd'hui les gens qui ont mis en place des lois religieuses dans notre constitution rendent des comptes lorsque ces lois ne sont pas appliquées telles qu'elles devraient être ? Est-ce que vous avez... Je ne sais pas qui est responsable de la conscience que nous avons, en tout cas de la partie charia que nous avons. On nous dit qu'un pays islamique, c'est un pays qui applique la charia. Le mot là, c'est un article très défini. Or, la charia, ça ne veut absolument rien dire. En tout cas, à mon sens. Parce qu'il n'y a pas qu'une charia. La charia, c'est un ensemble de textes, d'ailleurs presque conventionnels, et un ensemble d'avis, parfois très subjectifs. Dans le même pays, vous avez des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec certains articles de loi. Des oulamins qui ne sont pas d'accord avec certains articles de loi. Oui, il y a toujours une divergence. Ce qui fait que dire qu'un pays doit appliquer la charia islamique, sans ouvrir non plus un débat sincère et sérieux pour réviser ces articles et les remettre en place et les adapter à notre situation en 2017, c'est quand même nous abandonner dans quelque chose de figé. Voilà. Parlons de la situation justement. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez même que c'est le bon moment de demander la laïcité à la Mauritanie, pendant que même aux dernières déclarations politiques, les Mauritaniens disent que voilà, ce qui nous intéresse le plus, ce qu'on veut, c'est avoir à manger, à boire, à travailler ? Oui. On essaie en fait toujours de dire aux Mauritaniens qu'il y a des priorités qui sont autres que leur dignité. Mais non. La première priorité de tout citoyen, c'est sa dignité. Et la dignité, c'est quoi ? La dignité, c'est lorsqu'on vous respecte dans votre droit de conscience, dans votre droit de choisir le jeu, et dans votre droit de vivre votre vie telle que vous le voulez. Mais les Mauritaniens ont choisi à ce qu'ils sachent ? Non, les Mauritaniens n'ont pas choisi. En tout cas, ils ne sont pas sortis pour dire qu'on ne veut pas ça ? Je vous ai dit tout à l'heure que personne ne peut sortir quand ça a été mis appris par la constitution même de son pays. Oui, ça en va soit de leur dignité aussi, s'ils veulent leur dignité, qu'ils sortent pour dire qu'on ne veut pas ça ? Oui, on ne veut pas ça, mais qui va oser à les dire qu'ils ne veulent pas ça ? Ce qui est sûr, c'est que la laïcité, c'est quelque chose qui revendique en premier lieu, le droit de chaque citoyen d'appliquer sa religion. C'est-à-dire que moi, en tant que laïc, si un citoyen se plaint de ne pas être libre d'appliquer sa religion, de ne pas prier correctement, que l'État l'empêche de prier, je serai le premier à le soutenir. Il va de soi que ce que nous cherchons, c'est juste une égalité et un respect du droit de chacun, d'être religieux, de ne pas être religieux, de faire ce qu'il veut. De ne pas être religieux ? Bien évidemment, ça fait partie des droits. On ne revendique pas que tout le monde soit obligé d'être religieux. Mais sauf que dans la constitution mauritainienne, c'est presque écrit, vu que le président, il est dit qu'il est obligatoire qu'il soit musulman. Oui, justement. Et le premier représentant des citoyens. Quand on parle de laïcité, c'est qu'on n'a pas envie de se conformer à la constitution actuelle du pays. On a envie qu'elle soit révisée. On a envie qu'elle soit rectifiée. On a envie qu'elle soit corrigée. Bien évidemment, il y a des choses dans notre constitution, ou en tout cas dans notre mode politique, qui s'apparentent à une complicité avec certains crimes, à savoir l'esclavage par exemple. Quand je vous ai parlé tout à l'heure du fait que personne n'est responsable de cette constitution, quand je vous parle par exemple du statut des chefs religieux, qui sont quand même beaucoup pour quelque chose dans l'écriture de cette constitution, mais qui quand même étaient extrêmement silencieux, quand certains événements très graves ont traversé le pays, à savoir les événements 89, Avez-vous vu des gens rendre des comptes ? Avez-vous vu des aulemas ou des chefs religieux rendre des comptes, ou s'excuser, ou sensibiliser, ou se mettre du côté des victimes ? Non. Pour l'esclavage, avant l'indépendance on avait des esclaves, après l'indépendance on a eu des esclaves. Avez-vous vu un groupe ? Quand est-ce que l'esclavage a été aboli en Mauritanie ? Et dans quelles circonstances il a été aboli ? Quels travants, ensuite c'est venu, jusqu'en 2015 ? On a l'impression en fait qu'en Mauritanie il y a des gens, on ne sait même pas ce qu'il y a en réalité, mais on a l'impression qu'il y a des gens en fait qui s'élevaient un bon matin et qui vous disent, bof, vous n'êtes plus esclave. Voilà la loi. Un bon mardi, un jeudi matin, comme ça. C'est comme ça que ça se passe en réalité. Mais qui sont ces gens ? Pourquoi y a-t-il des citoyens qui décident à la place d'autres ? En quoi la laïcité peut aider la lutte contre l'esclavage en Mauritanie ? Très concrètement, la laïcité c'est la liberté de l'esprit, c'est la liberté de conscience. Une personne qui n'est pas libre consciemment, elle est esclave. Mais sauf qu'en Mauritanie, tout le monde le reconnaît, il y a un manque d'éducation, criant. Les personnes, quand bien même vous leur donnerez la liberté, ils ne savent pas quoi en faire. Exactement. On en revient à l'éducation qui est la base d'ailleurs de la laïcité. La laïcité se base beaucoup sur l'éducation dans le sens où elle éduque dans les écoles publiques qui seront, bien sûr, nous voudrons qu'elles soient laïques. On enseignera des valeurs morales, des valeurs civiques, des valeurs d'égalité entre citoyens. Et on évitera surtout de faire des écoles publiques, des endroits où des oulamas viennent, pas des oulamas, des gens qui se disent oulamas, qui viennent et qui enseignent autre chose que ce pour quoi l'école a été faite. Par exemple, j'ai vu une vidéo dernièrement dans laquelle il y avait un monsieur qui est entré dans un lycée, je pense, dans une récréation et qui expliquait aux élèves que les diplômes n'étaient pas importants, que ce qui est important, c'est l'au-delà, etc. Ça, ce sont des choses extrêmement graves. On ne vient pas dans une école pour apprendre aux élèves quand même que tout ce qu'ils font, ça ne sert à rien, que ce qui sert à que ça, c'est l'au-delà. Ça, c'est une sorte de... c'est une façon de préparer les jeunes à en gros négliger leur vie. Et c'est comme ça qu'en condition les jeunes allaient s'exploser un jour. Parce que s'il n'y a rien d'important dans leur vie... Le lien que vous faites, il est très rapide quand même. Il est très rapide. Il est très rapide. Oui, oui, oui. Donner, comment dire, donner des enseignements religieux dans un pays qui revendique cette religion, je pense que c'est quelque chose de normal. Après, si le pays ne revendique pas... La Turquie, par exemple, attendez. La Turquie, par exemple, qui s'est dit pays laïque, l'islam est enseigné, l'islam sonnite en l'occurrence. D'ailleurs, au grand temps, d'autres religions et d'autres minorités. Oui. Même en France, au 19e siècle, à un moment donné, la première chose par laquelle on a commencé, c'est la laïcité de l'école publique, avant la laïcité même de l'État. C'est-à-dire qu'en Mauritanie, comme je vous dis tout à l'heure, on veut une laïcité adaptée au pays. C'est-à-dire que l'enseignement religieux sera toujours fait, mais fait dans les endroits qui sont faits pour... Mais si ça n'est pas fait à l'école, comment est-ce que ça pourrait se faire ? Oui, pas dans l'anarchie. Je vous ai parlé d'une récréation et de gens qui rentrent sans surveillance de l'État, etc. Bien sûr, il y aura toujours des Mahdara. C'est juste que le but, c'est que les choses soient dans l'ordre. C'est-à-dire que les personnes, les citoyens qui veulent un enseignement religieux, qu'il y ait des séances dans des Mahdara ou dans des centres faits pour ça, ou dans des mosquées avec leur bibliothèque et tout ce qui va avec. Et pourquoi pas dans les écoles, c'est un pays qui se dit république islamique ? Pour une simple raison. C'est que ce qu'on enseigne à l'école, il est extrêmement difficile à cadrer. Quand vous avez un enseignement un peu extrémiste à l'école, nous avons un seul problème en Mauritanie, c'est de contrôler les discours religieux. Vous savez, dernièrement, vous avez vu sur les plateaux de télé, vous avez des gens qui viennent et qui font appel au meurtre d'autres personnes, sous prétexte de religion. L'État, je ne sais pas si ça lui échappe ou s'il n'est pas présent, mais nous avons tous constaté une absence totale de l'autorité ou des autorités vis-à-vis de ce nouveau discours, d'ailleurs, qui est très récent, qui nous vient un peu d'Arabie saoudite, je pense. Certains parmi nous qui sont influencés, certains Olima qui sont influencés par d'autres pays arabes et qui viennent propager en Mauritanie un discours d'une violence extrême, un discours sanguin, un discours complètement... On s'attend à ce que ça déborde à tout moment. Ces discours-là, si vous les mettez à l'école, alors là, vous massacrez le pays. Quand vous continuez à parler de l'école, par exemple, la France, vous n'avez pas trop parlé comme exemple de laïcité. Il y a ce qu'on appelle le concordat qui est toujours en vigueur, je le rappelle, en Alsace-Moselle, où la religion est quand même enseignée jusqu'à présent à l'école et ça ne pose pas de problème en France. Ça a été le cas jusqu'à la loi de laïcité en 1905. Donc ça a duré plus de 100 ans. Et ça continue aujourd'hui encore dans certaines religions pour des raisons historiques et politiques. Vous savez, quand on refuse de mettre l'éducation religieuse dans une école, ça n'a pas de sens en réalité parce que dans les mosquées, il y a une éducation religieuse. Les gens ont pris cinq fois par jour et il y a un vendredi quand même. Dans les Mahdara, les Mahdara sont faits rien que pour ça. À l'école, c'est pour qu'il n'y ait pas des choses qui débordent. Vous savez, imaginez par exemple un élève soufi dans une école qui entend le professeur qui est plutôt d'un courant chiite ou d'un autre courant et ça crée parfois des confrontations. Le professeur, il exerce une autorité. Le professeur, il est nommé par l'État. Le professeur, c'est une institution publique. Il n'a pas à manifester, il doit être neutre vis-à-vis des convictions de tous les élèves. Imaginez un autre exemple. Un élève qui est de parent d'une mère chrétienne et d'un papa musulman, mais qui est quand même de la sénité mauritanienne. Et à l'école, on enseigne des choses à des enfants comme quoi tel est mécréant, tel autre n'est pas vrai musulman, etc. Cette école, cet élève peut se retrouver isolé. Le but de tout ça, c'est de protéger les enfants et surtout les enfants. Est-ce que vous comprenez au moins que cette histoire de mauritaine et laïque, que ça choque ? Je comprends. Et ça choque d'autant plus que j'ai commencé par vous dire qu'il y a deux laïcités et la deuxième est choquante, effectivement. Parce qu'effectivement, la laïcité, tout ce que les humains font de toute manière, ça peut être instrumentalisé. Il n'y a pas que la religion qui peut être instrumentalisée. La laïcité aussi peut être instrumentalisée à mauvais escient. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, des athées, des agnostiques, pourraient avoir tendance à profiter de la laïcité pour écarter la religion et pour être favorisés par le système de l'État. Ça, je vous l'ai dit et je vous ai dit qu'effectivement, les gens qui sont contre la laïcité sur cette base, ils ont parfaitement raison de l'être. Mais nous les rassurons, nous, que ce n'est pas cette laïcité que nous présentez, ni cette laïcité que nous voulons. Est-ce que vous comprenez que ça puisse quand même choquer encore des Mauritaniens qui soient intellectuels ou pas, qui n'ont, peut-être pour certains d'ailleurs, jamais entendu parler de laïcité par exemple, qu'on leur dit, ok, dans votre pays, vous allez habiter avec des personnes qui ne pensent pas forcément comme vous. Ça va être la même histoire que la démocratie. Quand on a voulu mettre une démocratie, regardez un peu ce qui s'est passé dans les villages. Les gens étaient choqués. La démocratie est un principe que certains, même l'oulamas et d'autres, ont considéré comme de la mécréance. La démocratie, je vous parle. Parce que nous n'étions pas habitués à ce système qui consiste à voter pour quelqu'un anonymement comme ça, sans qu'il n'y ait des bases religieuses avérées, etc. Donc, bien évidemment, toute chose nouvelle. Nous sommes un peuple qui a peur de tout ce qui est nouveau. Pourtant, nous n'hésitons pas à importer de l'Occident, parce que là aussi, c'est le gros mot qui fait peur, genre la laïcité, c'est un principe copicotique. D'ailleurs, on va vous taxer de ça. Vous allez imposer en Mauritanie des choses qui ne sont ni d'origine originaire de là-bas et en plus qui ne font pas forcément du bien ailleurs. Alors, ils ne font pas forcément du bien ailleurs, si. Parce que je peux vous dire qu'il n'y a aucun pays aujourd'hui qui a été détruit parce qu'il a mis en place la laïcité. Le Sénégal qui est à côté, il est en train de décoller. Le Burkina n'a aucun problème. Le Mali, c'est juste parce qu'on sait d'où vient le problème malien. Il vient du nord et de quelques personnes qui sont antilaïques à 1000%. Jamais, au grand jamais, dans l'histoire de la laïcité, il n'y a eu des laïcs qui ont mené un pays vers la déroute et vers le... Je précise quand même, en Turquie, j'aime bien revenir sur cet exemple, tous les coups d'état qui ont été faits ont été faits par l'armée qui est, disons, le socle de la laïcité. Vous savez, la politique... D'ailleurs, le premier président turc élu au suffrage universel a été renversé par un coup d'état en 1960, exécuté en 1961. La laïcité ne peut pas forcément garantir qu'il n'y ait pas de coup d'état. Malheureusement, la laïcité, c'est juste un principe de gouvernance. Ce n'est pas un principe, ce n'est pas un bouclier militaire pour essayer de cadrer le pays. Ça, ce sont des choses que nous devons changer dans nos habitudes en Afrique, de passer tout le temps à des coups d'état. Bien sûr, nous sommes contre, nous sommes démocratiques. Ça, c'est plutôt le côté démocratique. La laïcité, c'est juste l'égalité de tout le monde dans un cadre qui permette le respect de chacun. J'ai oublié juste de vous dire... On va finir par là. D'accord, bon, admite. J'allais juste rajouter un petit point. Allez-y, allez-y. Que la laïcité en Mauritaine ne date pas de notre courant. Il y a bien évidemment, avant, quelques courants qui ont essayé de la mettre en place. Je peux en citer un peu les Kadhi Hine, Conscience et Résistance et bien d'autres, qui ont voulu, à un moment donné, conscientiser la population sur cette nécessité. Mais malheureusement, la société a été plus forte. Mais aujourd'hui, je pense que c'est parti pour de bon. Il n'y a plus aucun recul possible. Moula El Hassan, vous êtes membre de ce collectif né des réseaux sociaux qu'on appelle Pour une Mauritanie laïque. Merci d'avoir répondu aux questions des réunions. Je vous remercie, Saïd. Merci bien. Merci d'avoir regardé l'entretien des réunions. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !